Quels sont les objectifs pour tous ? Des objectifs pour tous, ce sont avant tout des objectifs pour les êtres humains, pour tous les êtres humains de cette planète. Certains diront aussi pour tout ce qui est vivant sur cette planète. Donc c'est une universalité vraiment complète. Et si on vient dans des thèmes peut-être un peu plus pratiques, tous les pays, mais tous les acteurs aussi de ces pays. Donc les collectivités de ces pays, les acteurs économiques, les associations, des réseaux d'éducation, du secteur privé, les collectivités, je crois que je les ai déjà dit. Bref, un certain nombre aujourd'hui de personnes qui peuvent interagir et dans le quotidien, et sur le politique, et dans une logique un petit peu culturelle. Et pourquoi est-ce qu'ils sont universels ? C'est aussi pour la dimension, je dirais, tous embarqués aujourd'hui dans une même direction. Les objectifs de développement durable qui ont été adoptés se veulent, et donc la transformation nous le dira, mais se veulent transformateurs pour tous les pays, et tous les pays, donc pour le coup, doivent se réorienter. Et c'est plus seulement en fait la division qu'on connaissait peut-être avant avec des pays riches d'un côté, des pays en développement de l'autre. C'est l'ensemble des pays qui doivent prendre en considération ces objectifs de développement durable, et réorienter ce qui fait aujourd'hui leur développement, et ce qui fait peut-être bien-être, ce qui fait progrès. Donc on a là quelque chose de tangible, d'un point de vue objectif sur des secteurs, objectif sur des politiques, objectif sur des stratégies, et on a quelque chose de plus sensible. Il s'agit à un moment de mettre toute une humanité en marche et dans la même direction. Vous voyez bien que là, vous avez quelque chose de complètement nouveau. On veut revoir ce qui peut faire le développement d'un certain nombre de pays. Pour aller vers quelque chose qui est nouveau, et qui embarque tout le monde, il faut, je dirais, avoir des bases saines et des bases sereines. Donc la confiance est souvent ce qui permet à un certain nombre d'acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement, ou qui ne savent pas particulièrement où ils vont, de pouvoir au moins amorcer les premiers pas. Donc ce climat de confiance, il est aujourd'hui plus que nécessaire. C'est ce qui pour moi pourrait faire vraiment transformation d'une mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ça évite de se regarder sans trop savoir si ce que cet acteur va faire va aller dans le même sens. Alors ça nécessite quand même un certain nombre de choses. De se mettre d'accord sur les règles, de pouvoir se donner des rendez-vous réguliers pour rendre compte, donc d'agir en transparence, et d'avoir aussi des règles, je dirais, relatives aux responsabilités de chacun, proportionnées aux responsabilités des différents acteurs. Et à partir de ce moment-là, on a une base beaucoup plus claire qui nous permette de prendre acte d'un point de départ et d'avancer, se projeter à 15 ans comme effectivement avancer en des temps beaucoup plus courts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !